Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de lundi où se trouve la maison du trésor Lisons Malachie 3 le verset 10 Que peut-on apprendre de ce verset sur la destination de nos dîmes ? Malachie 3 verset 10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abord d'os Bien que des instructions spécifiques ne soient pas données dans ce texte Il est néanmoins évident que le peuple de Dieu savait ce que Dieu voulait dire par le mot maison du trésor Dieu inclut dans ses institutions qu'il y ait de quoi manger dans ma maison Son peuple comprenait que la maison de Dieu était initialement le sanctuaire L'attente élaborée qui fut bâtie selon des instructions précises données à Moïse au monde Sinaï Plus tard, quand Israël vivait en terre promise, le lieu central se trouva d'abord à Siloué Puis de façon plus permanente au temple de Jérusalem Lisons Deutéronome 12 et versets 5 à 14 Ces versets n'indiquent pas que les enfants pouvaient faire comme bon leur semblait quant au lieu où ils devaient remettre leur dîme Quel principe peut-on tirer de ces versets pour nous aujourd'hui ? Deutéronome 12 et versets 5 à 14 Vous n'agirez donc pas comme l'éternel votre Dieu Comme nous le faisons maintenant ici où chacun fait ce qui lui semble bon Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'éternel votre Dieu vous donne Verset 10 Mais vous passerez le jour d'un et vous habiterez dans le pays dont l'éternel votre Dieu vous mettra en possession Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité Alors il y aura un lieu que l'éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'éternel pour accomplir vos vœux C'est là que vous vous réjouirez devant l'éternel votre Dieu vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes Et le Lévite qui sera dans vos portes car il n'a ni parent ni héritage avec vous Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu vivras Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'éternel choisira dans l'une de tes tribus Et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne En tant que membre de la famille de Dieu, nous voulons comprendre sa volonté et la mettre en pratique concernant ce que nous devons faire avec notre dîme Dans le récit biblique, nous apprenons que trois fois par an à la Pâque, la Pentecôte et la Fête des Tentes Exode 23, les versets 14 à 17 Le peuple de Dieu devait voyager jusqu'à Jérusalem pour apporter en personne leurs dîmes et leurs offrandes Et pour louer et adorer Dieu Puis les Lévites distribuaient la dîme à leurs frères dans tous les pays d'Israël De Chronique 31, les versets 11 à 21 Néhémie 12, les versets 44 à 47 Néhémie 13, les versets 8 à 14 En harmonie avec ce principe biblique de maison du trésor central L'église adventiste du 7e jour a désigné les fédérations locales, les missions Et les unions des églises comme maison du trésor au nom de l'église locale Et à partir desquelles les pasteurs sont rémunérés Pour plus de facilité, la dîme est apportée à l'église locale Où, dans le cadre de l'expérience d'adoration, les membres apportent leurs dîmes et leurs offrandes Bien que certains donnent en ligne Les trésoriers locaux transmettent ensuite la dîme à la maison du trésor de la Fédération Ce système de gestion de la dîme, conçu et voulu par Dieu A permis à l'église adventiste du 7e jour d'avoir un impact mondial croissant Imaginez si tout le monde décidait de donner sa dîme à qui il veut Au dépend de l'église adventiste elle-même Qu'arriverait-il à notre église ? Pourquoi cette pratique est-elle une mauvaise idée, contraire à l'écriture ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat